Ces grilles d'évaluation étaient jusqu'à présent réalisées par les organismes de formation. On s'appuie bien évidemment sur le référentiel de certification, c'est-à-dire les compétences que les stagiaires doivent obtenir, doivent avoir acquises en fin de formation. Donc on évalue ces compétences-là. On avait jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent parce que ça vient de changer, on avait une certaine souplesse, mais dans un cadre général défini par la direction régionale, une certaine souplesse en termes d'orientation des grilles ou de forme des grilles, voire des critères qu'on voulait y faire figurer. Mais je dis on avait, je parle au passé parce que depuis un mois, deux mois, la direction régionale est en train d'harmoniser toutes les grilles. Donc les grilles sont imposées et les critères d'évaluation ne portent plus que sur le référentiel de certification. Donc on ne peut pas ajouter à ce référentiel des indications ou des critères qui viendraient peut-être compléter plus justement ce qui serait peut-être un peu manquant ou défaillant par rapport au référentiel de certification. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose en plus une grille critériée qui sert d'appui et d'aide aux évaluateurs pour pouvoir remplir la grille officielle de la direction régionale où finalement le critère, la compétence qui est notée, qui est issue du référentiel de certification et est obtenu, enfin est validé ou pas validé. Donc je trouve que c'est un peu serré comme grille. La grille est le document officiel qui permet de valider l'obtention ou non d'une unité de compétence. Après, le guide méthodologique est un document qui aide, prépare les évaluateurs à réaliser l'acte d'évaluation. D'accord ? C'est deux choses différentes. Remplir une grille, c'est une chose. Mais après, faire passer une épreuve de certification en est une autre. Donc ça ne s'invente pas pour preuve. Quand on est avec quelqu'un qui l'a fait la première fois, en général, elle est plus en observation et s'appuie sur l'autre évaluateur qui a une certaine expérience là-dedans. Voilà, donc c'est vraiment un document qui vient aider l'évaluateur à bien connaître la nature de l'épreuve, le contexte dans lequel cette épreuve est réalisée, c'est-à-dire dans le cadre d'une formation professionnelle en alternance pour acquérir des compétences professionnelles pour pouvoir... La finalité, c'est faire en sorte que la personne à qui on va mettre un avis favorable sur l'évaluation puisse aller exercer avec quand même les bases minimum requises pour un éducateur qui vient d'être diplômé. Voilà, donc c'est un guide qui aide les évaluateurs à bien prendre l'ensemble des mesures qui gravitent autour d'une épreuve certificative pour obtenir un diplôme professionnel. Voilà, donc il y a des informations qui peuvent porter, évidemment, sur la formation, sur les contenus de formation, sur le ruban pédagogique, sur les modalités de mise en œuvre de la formation, sur le profil type des candidats éventuellement, en tous les cas sur les tâches professionnelles qui seront à réaliser et puis sur la bienveillance qu'il faut avoir dans le cadre d'une épreuve de certification avec des candidats qui, en face, sont souvent très stressés. On peut trouver des conseils très très basiques comme des questions en type à poser, bien sûr, voilà, pour que ça permet aux évaluateurs de cerner un peu le cadre du questionnement qui sera à faire et de faire en sorte que les questions répondent bien à l'épreuve de certification, que ce ne soient pas des questions qui seraient en dehors du cadre de certification et qui, du coup, pourraient conduire à des différences d'évaluation ou de jugement, en tout cas, d'une commission d'évaluation à une autre. Sous-titrage ST' 501